Français méritent de disparaître. On est un peuple qui mérite de disparaître vraiment. Là, on a été trop loin. Je suis obligé de me soumettre à l'autorité de gens qui, dans une société traditionnelle, seraient bons à ramasser le crotin. D'accord ? Hidalgo, Larcher, ces gens-là, Macron, etc. En fait, ils descendent de gens à qui on jetait des piastres pour ramasser le crotin. Mais regarde les boomers, là, pour le coup. Les mecs, ce sont... Là, on va parler du Covid. Moi, je... Après, c'est toi qui censure. Vas-y, balance. Il n'y a pas de censure. Ils s'empiffrent toute leur vie, d'accord ? Ils arrivent à 60 ans, 70 ans, surobèses, fumeurs, dégarnis de merde. Et après, ils ne veulent aucune conséquence. Ah non, non, masquez-vous tous. Vaccinez-vous. Sinon, je vais mourir du Covid. Non, le connard. Ah oui, il fallait arrêter de bouffer des mi-chocos, en fait. Non, mais... C'est bien dit ça. Tu vois le truc ? C'est typiquement ça. Là, ce n'est pas les jeunes. Là, c'est les mecs. Ils sont capables de stopper toute la société, d'endetter la France sur des générations. Ils s'en foutent. Ils ne seront plus là. De tout détruire, de masquer leurs gosses, etc. Attendez, vous n'allez pas m'enlever mes 10 années de vie à regarder tes PMP, tu vois, et péter dans mon canapé, quand même. Bah, mec, tu vois. Instagram et plus de 100 000 sur YouTube. Toi, tu as 12 000 abonnés sur YouTube. J'ai été voir ton compte Insta, 19 000, un truc comme ça. Personne ne sait quitter. Moi, je découvre qui tu es grâce à Hugo, qui propose un débat tous les quatre. Je ne savais même pas qui tu étais. Personne ne sait quitter à part les derniers boomers qui regardent BFM TV. Et tu te dis, tu as le culot de dire est-ce que l'histoire de Papacito doit finir dans l'obscurité ? Il va falloir être un petit peu plus réaliste que ça, mon garçon, je pense. Il va falloir redescendre. Tu sais, tu es le porte-parole d'un parti qui va faire 3% aux prochaines élections, ne l'oublie pas. Les mecs, ils disent américanoïdes, en fait, c'est les mecs qui sont faisant de notre bord, qui font 30 kilos, qui n'ont aucune culture et qui sont des frustrés de la vie totale. Et en fait, quand ils te voient avec une doucette ou avec une casquette, tu es un américain. Parce que les mecs, quand on ne comprend rien à rien, ils ne connaissent rien à rien. Ils te disent, tu as des tatouages, une moustache et tu fumes le cigare, donc tu es un américain. Donc il y a des tatouages en France depuis le 19e siècle, en fait. Et si on remonte même à l'Antiquité, il y avait des tatouages chez les Gaulois, chez les Seltz, chez les Germains. Le cigare, c'est arrivé en Europe au 16e siècle. L'Amérique, ça n'existait même pas. En fait, il y avait des mecs en Tipeee. Et la moustache, en fait, la moustache que j'ai, le type de moustache, ça s'appelle la moustache à la française. C'est dans le nom de la façon d'anglais portée, ça s'appelle la moustache à la française. Mais bon, voilà. Donc il va nous voir avec une casquette. Donc les mecs, depuis leur iPhone qui est fabriqué en Chine, sur Twitter, qui est américain, sur Google, qui roule en BMW. Généralement, ils ne roulent pas parce que c'est des gamins de 12 ans, mais il y en a trois. Ils vont rouler en Volvo et ils vont dire, ouais, tu es un américain. Donc, fermez vos gueules, continuez à sucer les bêtes. Ça émerve. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais le problème de tous ces exemples, c'est que ce sont des exemples de guerre, c'est-à-dire de combat, au sens propre, physique, du combat. C'est-à-dire qu'en fait, Jeanne d'Arc, elle n'a pas dit, mon Dieu, 60% de la France est occupée par les Anglais, présentons-nous aux prochaines élections. Ou la résistance. La résistance française, ils ne se sont pas dit, bon, ok, alors on travaille pour les Allemands, on paye l'impôt pour les Allemands, on fait des papiers, tout dans les règles. Surtout, on ne dit rien. Quand les Allemands nous donnent des ordres, on le fait. Mais par contre, aux prochaines élections, ils vont voir. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Tous les gens me disent, tu fais le combat. Quel combat ? Je n'ai pas vu. Alors s'il y a un combat, dites-le-moi. Parce que moi, je regarde les infos, je n'ai pas vu de combat. Tout ce que j'ai vu, c'est des gens qui disent, oui, oui, M. Macron, et on n'est pas content, deux, trois petites pancartes, et puis après, on vote quand même pour lui. C'est ça que je vois, moi. Appelez-moi quand il y a des gilets jaunes qui pendant des semaines et des semaines, sur leur argent, sur leur travail, sur leur famille, et occuper les rues, les ronds-points, c'était quand même superbe, ça, non ? Oui, c'était superbe, je suis tout à fait d'accord, ça s'est arrêté. Ça s'est encore, d'ailleurs. Ça s'est hélas arrêté, alors déjà d'une, bon, le mouvement a été un petit peu éthanasié, parce qu'elle a été récupérée par la gauche, je ne vous l'apprends pas, c'est dommage. Et puis ça s'est arrêté aux premières violences, en vérité. C'est-à-dire que le gouvernement a répondu de façon extrêmement violente, comme n'importe quelle dictature. C'est-à-dire, elle a répondu par la force, on a vu utiliser la police pour frapper la population, tirer sur la population avec des armes non létales, comme toutes les dictatures molles, mais voilà, on l'a vu, et du coup le mouvement s'est arrêté, parce que les gens, justement, n'ont pas envie de combat. Les gens, ils veulent bien manifester, ils veulent bien dire qu'ils ne sont pas contents, mais ils ne veulent pas se battre, ils ne veulent pas de violence. On peut les comprendre, mais, encore une fois, arrêtez de me dire que je fuis le combat. Il n'y a pas de combat, et le jour où il y aura un combat, ce jour-là, j'attends tous ces gens. Parce que là, j'espère que Grégory, tous les autres, etc., quand on sera en train de se battre, comme les Ukrainiens le font, comme les Arméniens l'ont fait, quand ce sera notre tour, j'espère, moi, tous les jours, je ferai des stories en demandant à Grégory, mais je ne comprends pas, Grégory, pourquoi tu n'es pas avec nous ? Où sont tous ces gens, tous les centaines de milliers, tous les milliers de commentaires de mecs qui disaient que tu es lâche, etc., j'espère que tous ces gens-là seront là, vraiment, derrière la ligne de front, et qu'ils seront là. Moi, je n'ai aucun doute sur ma propre présente, ou celle de Papacito, ou d'autres de mes camarades, j'espère que tous ces gens-là pourront faire fil de tout ça. On ne conserve pas. Par la tradition, en allant à l'église romaine, en allant à la messe tridentine, et puis en m'agenouillant sur les pierres de l'église, avec les prières en latin, etc., là, j'ai compris, tu sais ? C'est-à-dire que tout ce qu'on t'a dit, tout ça prend un sens, que tu ressens à ce moment-là. C'est comme ça que, pour moi, les choses sont faites. Aujourd'hui, je vais à la messe tous les dimanches. C'est comme ça, tu vois. Mais je n'en fais pas un combat, entre guillemets. C'est-à-dire que je n'utilise pas Dieu comme argument. Parce qu'en fait, ça plombe le débat. C'est pour ça que les gens, j'essaie de le raccrocher à l'église, par la tradition. Dieu, ça va venir avec ça, en fait. Si tu es, comme moi, accroché à cette terre, tu vois, de façon charnelle, si, comme moi, tu te sens, tu sens quelque chose qui boue dans ton sang, alors le rite va te faire ressentir quelque chose. J'ai quand même baptisé, etc. Après, le truc, c'est que la religion catholique, aujourd'hui, elle a tout pour être détestable par les hommes comme nous. L'église moderne la présente d'une façon où, en fait, tu as l'impression qu'elle est incompatible avec nos valeurs. Alors que c'est exactement l'inverse. Donc, évidemment, comme la plupart de mes homologues, j'ai eu un rejet face à ça. Je me suis dit, non, mais ça ne me convient pas. En fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tendre la joue gauche, accepter les clandestins ? Que penses-tu des attaques gratuites et rejetées du vieux Alice Watt ? Augur25. C'est pas le lancerol ? Vous voyez, après, à sa place, personne ne le regarde. Il est vieux, on n'en entend plus parler. Donc, tous les mecs comme ça essayent d'attaquer au maximum pour faire du buzz, c'est normal. Ça me fait un peu de peine, c'est dommage, d'en arriver là, parce que c'est dommage. Mais bon, moi, je ne suis pas fan, je ne suis pas son public, donc je ne peux pas parler pour les gens qui le regardent, honnêtement. Moi, il a dit, je crois que j'ai vu un extrait d'un truc, alors je ne sais pas s'il y a d'autres choses, parce que comme je le dis, je ne regarde pas les trucs, il y a un extrait d'un truc où il dit « Ouais, j'ai développé couché, c'est couché. » Oui, oui, voilà. Oui, c'est vrai. Pourquoi te dire ? Tant mieux pour lui si, comme je dis encore une fois, tant mieux pour lui s'il refait des vues un petit peu grâce à ça, tu vois. Sous-titrage ST' 501 Mais c'est insupportable. Et en fait, là, c'est des deux côtés, tu vois. Je fais la queue tous les jours dans des magasins, derrière des gens qui me détestent et que je déteste, et on me fait la queue comme si de rien n'était. Mais qui peut accepter ça ? Qui peut accepter ça ? En fait, quand tu as un tant soit un peu de sens, de la liberté, de vérité, mais en fait, tu souffres. Moi, je souffre, un mec comme Hugo, mais on souffre tous les jours. Moi, en fait, rouler aux limitations d'étesse, c'est déjà une humiliation, en fait. C'est vrai que les gens ne comprennent pas. Là, il y a plein de gens qui vont rire de ce que je viens de te dire. Par contre, ils ne comprennent pas. Mais en fait, tous les jours, oui, bien sûr, mais alors, c'est justement à ne pas confondre. L'autorité est garant des libertés. C'est tout. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Si c'est juste, si là, je t'oblige en disant, écoute, à partir de maintenant, tu marches à cloche-pied, parce que c'est moi qui l'ai décidé, tu ne vas pas dire, oui, c'est bien, il y a de l'ordre ici. Non. C'est exactement dans ce site dans lequel on vit. En fait, aujourd'hui, c'est humiliant. Ce n'est pas éducatif, ce n'est pas pour ma sécurité, etc. C'est humiliant. Tous les jours, j'ai l'impression de me prendre une petite claque. Chaque fois que je rentre dans un magasin et que je dois mettre un masque, c'est une humiliation pour moi. Je m'humilie. Chaque fois que je suis sur une route, il y a quatre voies et je dois rouler à 90 alors que je suis pressé, tu vois, c'est... Je m'humilie. Chaque fois que je passe au péage et que je paye 30 balles sur une route alors que ça devait être gratuit depuis des années et que la route, il y a des nids de poules où j'enculent ma voiture, je m'humilie. Chaque fois que je fais ma déclaration d'impôt et qu'en fait, le fruit de mon travail, tu vois, je vais arracher, qu'on ne m'a rien donné, je dois le donner à des gens qui vont me donner des associations LGBT, etc., je m'humilie. Je viens de tomber sur le cas Gaëtan Matisse, je vois ça sur les réseaux. En fait, il commence à y avoir un sérieux problème là. C'est plus possible que tous les jours, il y ait des fils de putes qui viennent nous cracher à la gueule, cracher sur la gueule de nos morts, de notre pays, etc., et qu'on ne dise rien là. En fait, les mecs se croient tout permis. Tous les jours, je vois des Yacine Bellatars s'afficher à la télé. En fait, il y a un moment, il va falloir qu'on se rencontre, d'accord ? Il va falloir qu'on discute sérieusement parce que ce n'est pas possible. Le mec a le physique d'Isno Good. Il vient, il crache sur la gueule des mecs qui se sont fait éclater au Bataclan. Gaëtan Matisse, pareil, le mec vient faire des blagues et nous expliquer qu'il aimerait qu'on ait été à la place de ces mecs-là. Mais viens-nous le dire en face, Gaëtan. Mais Gaëtan, je t'en prie, Gaëtan. Moi, je leur demande à ces gens-là, si vous les connaissez, etc., transmettez-leur. Gaëtan, je serais ravi, ravi que tu viennes m'expliquer, que tu aurais préféré que je sois au Bataclan. Je serais ravi. Donc, c'est foutu. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Il faut arrêter de s'appeler les vrais à partir, tout simplement, à quitter ce pays. Ou, pour ceux qui ne peuvent pas, parce que, hélas, évidemment, tout le monde n'a pas de solution de repli, partez à la campagne, essayez de vivre un maximum en autarcie. Coupez-vous de ce monde complètement et n'y participez plus d'aucunement. Et vous, parce que des événements arriveront forcément dans le futur. À ce moment-là, moi, je serais présent. Ça, j'en suis sûr et certain. Certains peuvent en douter, mais je m'en bats les couilles. Moi, je serais présent. C'est les gens comme moi et une partie d'entre vous qui faisant des choses pour les autres incapables. Les Français méritent de disparaître. On est un peuple qui mérite de disparaître. Vraiment. Là, on a été trop loin. Vous expliquez. Généralement, on prend le revenu médian. Médian, c'est-à-dire qu'en fait, on va enlever les extrêmes, on va couper les bords, on va garder le milieu, on va faire une moyenne des revenus les plus représentés. Je ne crois pas que l'euthanasie soit une bonne solution. Et en fait, c'est toujours pareil. Là, je vais dire quelque chose qui n'est sûrement pas catholique. Mais c'est un petit peu en mode, tuez-moi parce que je n'ai pas le courage de le faire. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui demandent l'euthanasie mais qui pourraient se trancher les veines ou se jeter par la fenêtre ou le faire tout seul. Mais ça demande un peu de cran. Donc c'est plus facile que quelqu'un appuie sur le bouton. Je pense qu'il y a une part de ça. C'est installé devant la porte de la cathédrale mais vraiment quand je dis devant la porte, c'est à moins de deux mètres. L'enceinte tournée vers l'entrée et il jongle. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a sa musique à fond qui gêne tout le monde. Donc je demande à l'agent de sécurité qui est en place s'il compte faire quelque chose. Apparemment non. Donc je vais voir le type. Je lui dis, écoute, c'est un lieu saint. Ça gêne tout le monde. Donc là, maintenant, tu t'en vas. Alors je peux juste lui dire ça en anglais parce que je ne parle pas espagnol. Le mec comprend, il m'envoie chier en fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Il me dit non, plus tard, plus tard. Donc je lui dis non, pas plus tard maintenant en fait. Et le gars m'envoie chier donc j'attrape l'enceinte. Je commence à vouloir couper le son et là, le mec essaye de me l'arracher des mains. Donc là, en fait, je lui ai tout simplement éclaté l'enceinte dans la gueule comme on voit sur la vidéo. Et puis le mec est solide donc il essaye tout de suite après ça de me mettre une droite que j'esquive. Moi-même, j'essayais de lui mettre un crochet et il recule. Et en fait, il y avait les Mossos qui étaient dans la rue. Donc il y a la police catalane dans la rue à quelques mètres de nous qui interviennent directement. J'ai une vraie question parce que je pense parce que les autres ce n'étaient pas des vraies questions. J'ai une qui, à mon avis, ne me pose pas souvent et qui peut faire vraiment des bails à gire. Est-ce que quelqu'un qui défonce ses valeurs, qui incarne ce que tu incarnes, est-ce que c'est compatible avec le fait d'être homosexuel ? Déjà, j'aimerais bien le voir. Ce qui se passe, c'est que j'ai dit différent avec Alice Cordier depuis pas mal de temps qui sont à la base de Bénin et qui se sont transformés. Elle me diffame depuis des mois. Alors ce n'est pas perceptible par le grand public, évidemment, parce que c'est au sein du milieu dans lequel on évolue. Mais voilà, elle me diffame moi, elle dit femme, t'aïsse des scuffons aussi. Et donc voilà, on a décidé d'un commun accord en fait de ne plus travailler avec les gens qui travaillent avec elle et de ne plus aller aux événements dans lesquels elle va, ce qui n'a fait qu'alimenter évidemment sa colère, entre guillemets. Et là, il se trouve que ma rencontreuse de moi, on s'est croisé à une soirée. J'ai essayé de ne pas la calculer toute la soirée. Et à la fin de la soirée, elle m'a fait une crise en public. Elle m'a insulté. Elle m'a traité de débile en boucle de nombreuses reprises. Moi, j'étais fatigué et énervé parce que forcément, il y a quand même tout le background derrière. Je lui ai dit, ferme-la ou tu vas en prendre une. Et là, elle a fait sa féministe, elle s'est collée à moi. Elle m'a dit, bah vas-y, frappe-moi, frappe-moi. Et comme un gros débile, je lui ai mis une claque. Voilà. Donc, c'était le pire truc à faire. Alors, je tiens quand même à tout de suite démentir. Je n'ai pas mis une batate, je n'ai pas mis une énorme gifle. Ça n'enlève rien à mon geste. J'aurais pas dû faire ça, mais je veux dire, je lui ai mis une petite claque. C'est pour ça qu'elle n'avait rien, qu'elle est restée. Elle n'a pas été projetée, évidemment. Tous les gens qui me connaissent qui ont travaillé avec moi savent que si je lui avais mis une claque de toutes mes forces ou une vraie force, elle n'aurait pas été là pour vous parler quelques minutes plus tard pour vous raconter l'événement. Elle aurait été chaos, etc. Là, je lui ai mis une petite claque d'humiliation qui est un geste malheureux que je regrette, surtout vu l'ampleur que ça prend. Et je suis parti. Et du coup, je lui ai donné... Je lui ai fait un cadeau entre guillemets parce qu'aujourd'hui, ça alimente son buzz, ça alimente son combat féministe sur tous les hommes qui sont violents. J'ai eu le malheureux réflexe d'être fatigué. Vous m'aviez vu face à Solvay-Galloin, face à une première hystérie que j'avais été calme et là, raté. Cette deuxième fois, je n'ai pas réussi à garder mon calme. Je m'excuse pour tous les gens que ça a pu choquer ou qui me prennent comme exemple et qui se disent « Le geste n'est pas bon, c'est vrai. » Quand ça vous arrive, si ça vous arrive, partez ou coupez. Essayez de ne pas faire ce que j'ai fait. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est fini maintenant. Je n'en parlerai plus. Elle va diffamer, raconter tout. J'imagine inventer des histoires à bras calabrantes. Ce n'est pas grave. On se retrouve jeudi prochain. Vous êtes, et je suis, dans un pays où Mélenchon fait plus de scores que Zemmour. Parlez-moi, vous avez marre des breloques de merde vendues par des sans-papiers ? Alors découvrez le pendentif Vigilance de chez Terre de France. Représentant un coq juché au sommet d'une église, le symbole chrétien par excellence, il est fabriqué dans un alliage de chrome et de cobalt qui résistent à la corrosion et à l'oxydation et à l'usure du temps. Et quand c'est payé par le contribuable, qu'on s'est payé par le temps. Voilà. Et puis même, moi je pense que de toute façon, même la dystopie de genre de... J'aime l'armée, j'aime les hypermarchés, j'aime mon secret, tripoter mon fils, j'aime aller à nos motos et aux prostitutes.